Bonsoir Pierre-Antoine, bonsoir Benoît, bonsoir à tous et à toutes au nom de la Bibliothèque Nationale de France et de la Société Mathématique de France. Nous sommes ravis de continuer ce cycle de conférences dans ce magnifique auditorium de la BNF et nous souhaitons la bienvenue à tous nos participants et en particulier aux lycéens présents dans la salle, des lycées de Montalembert, Saint-Nicolas, Bergson-Jacques-Claire et des lycées et nos participants à distance. Je crois qu'il y a des gens du Pérou qui vont suivre cette intervention ce soir. Ce cycle, un texte en mathématicien, a été créé en 2005. Il a pour partenaire la revue Tangente qui va rendre compte de cette conférence comme des autres et l'association Animat qui a proposé des pré-conférences aux classes demandeuses et qui permet l'animation du tchat ce soir via Benoît, ici présent. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Laure Saint-Raymond, professeure permanente à l'IHES, directrice de l'Institut des mathématiques de la planète Terre. Laure, après des études secondaires au lycée Jean-Baptiste C à Paris, tu as obtenu un bac C, puis tu as suivi une préparation au lycée Henri IV, tu as intégré l'ENS Paris, soutenu en 2000 une thèse à Paris 7, intitulée « Études mathématiques de comportement asymptotique en dynamique des gaz et des plasmas ». Tu es une spécialiste des équations aux dérivés partiels et tu t'intéresses notamment à la dynamique des fluides, la physique statistique et la magnétodynamique. Et il est grand temps de te laisser la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci d'être venus relativement nombreux ce soir. Je suis en particulier très contente de voir des lycéens. Le cadre est un peu formel, mais j'espère que vous oserez quand même poser des questions puisque l'intérêt d'une conférence, ce n'est pas juste un film, ce n'est pas le cinéma. L'intérêt, c'est justement de pouvoir interagir. Ce soir, ce que je voudrais faire, c'est de vous parler d'un grand scientifique qui est un mathématicien, mais aussi un physicien, un philosophe, un historien des sciences. Un monsieur qui s'appelle Boltzmann. Je voudrais commencer par un petit test. Qui parmi vous aujourd'hui avait entendu ce nom avant de s'intéresser à cette conférence ou de la préparer ? Ah, beaucoup. Ok, donc ça veut dire que vous avez quand même une grande culture scientifique parce que je pense que c'est à la fois quelqu'un qui a fait beaucoup de choses, mais qui n'est pas forcément... C'est ni Einstein, ni Pythagore, ni Thalès. Voilà, donc je voudrais vous raconter un petit peu la... Alors, pas toute l'œuvre de ce monsieur, parce qu'il y a beaucoup de travail, mais voilà, on va parler un petit peu de la dynamique des gaz. Mais avant, je vais vous parler un petit peu du monsieur en question. Ludwig Boltzmann est un scientifique qui a vécu essentiellement au 19e siècle. Il est né à Vienne et il est mort. Il s'est suicidé à la fin de sa vie, donc en Italie. J'essaierai d'expliquer un petit peu comment il en est arrivé là, même si je prends l'an dans cette partie. Il y a un peu de légende. Mais bon, ça fait partie de... Voilà, donc je vais vous parler de ses travaux. Évidemment, j'ai connu ce monsieur pas directement. Je ne le connais pas personnellement. Et je suis venue à regarder ses travaux parce que quelque part, c'était essentiellement le sujet de ma thèse. Mais en préparant la dernière conférence que j'avais faite ici, il y a fort longtemps, en 2010, j'avais regardé un petit peu aussi ce qu'il a écrit, ce que les gens ont écrit sur lui. Et voilà, je voudrais juste passer deux minutes au début de cette conférence à regarder avec vous cette petite citation. C'est ce qu'il écrit lui-même de certains de ses professeurs. Et il explique que ça a beaucoup influencé par la suite sa manière de faire, de concevoir la science. Et voilà, je trouve que c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que ça rejoint aussi, j'espère, ma façon de faire de la science. C'est-à-dire que pour moi, la science, ce n'est pas une compétition, c'est vraiment une œuvre collective. Voilà, et je trouve qu'il y a une partie ludique aussi dans les mathématiques et la physique. Et voilà, je trouve que c'est assez bien reflété dans cette petite citation où on évoque à la fois des discussions qui peuvent être de temps en temps avec beaucoup d'énergie et parfois de désaccords. Mais voilà, de continuer à prendre ça sur un ton assez léger. Parce qu'en tout cas, pour ce qui est des maths, il n'est pas question de vie ou de mort. Donc voilà, c'est bien, je trouve, de prendre ça avec un petit peu de recul. Voilà, donc c'est un homme qui est un intellectuel très brillant. Comme je vous ai dit, il a fait à la fois de la physique, des maths et de la philosophie. C'est quelqu'un aussi qui a été extrêmement apprécié comme professeur. Voilà, donc je pense que tous les chercheurs ne peuvent pas en dire autant. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a mis beaucoup d'énergie et beaucoup de talent pour partager la science. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui avait une vie en dehors de la science. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important pour être équilibré. Donc voilà, pour moi, c'est à la fois quelqu'un qui est très impressionnant par ses travaux, mais je trouve qu'il y a aussi un exemple en termes de ce que peut être la vie d'un scientifique. Voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je trouvais ça important de vous le dire. Voilà, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui se posent la question éventuellement de faire de la science leur métier, sans doute, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des classes prépa. Voilà, je trouve qu'il y a des modèles comme ça qui permettent d'avancer. Voilà, alors il y a plein de gens qui ont dit qu'ils connaissaient le nom de Boltzmann. Donc souvent, les raisons pour lesquelles on connaît Boltzmann, c'est différents travaux. Donc il y a un premier champ qui porte le nom de Boltzmann, qui est la loi de Stéphane Boltzmann. qui vous donne le rayonnement essentiellement d'un corps, ce qu'il émet en fonction de sa température. Donc c'est ce que j'ai indiqué ici dans ce petit cadre. Donc c'est une loi qui porte le nom de Boltzmann, mais sur laquelle je ne reviendrai pas ce soir. Il y a une autre constante aussi qui porte le nom de Boltzmann. Donc cette constante, elle permet essentiellement de convertir une température en énergie et elle permet aussi de définir l'entropie. Donc ça, j'en parlerai vaguement aujourd'hui, mais je ne reviendrai pas sur cette constante particulière. Mais voilà, il y a donc cette constante porte aussi le nom de Boltzmann. Et si vous voyez la tombe de Boltzmann à Vienne, eh bien cette constante apparaît dessus. Et puis il y a encore un autre objet mathématique qui porte le nom de Boltzmann, qui est l'équation de Boltzmann, qui prédit l'évolution d'un gaz parfait essentiellement, donc d'un gaz très dilué. Voilà, et sur laquelle je vais passer le reste de cette conférence. Et alors, elle est très importante du point de vue, je dirais, si on regarde en termes d'histoire de la science, eh bien ça marque un vrai tournant, parce que c'est la première fois que, d'une part, qu'on va écrire une équation dynamique pour une probabilité, donc du point de vue des maths, c'est vraiment, on va voir, un pas important. Et du point de vue de la physique, c'est aussi une équation qui marque un tournant, parce que sans doute, certains parmi vous qui sont plus avancés dans leurs études ont fait un peu de thermodynamique. Donc il y a toujours ce second principe qui est un truc très mystérieux, qui pour moi est resté mystérieux jusqu'à ce que je comprenne l'équation de Boltzmann. Et cette équation de Boltzmann, en fait, elle donne une version, je dirais, quantitatif de ce second principe. Et elle permet de comprendre aussi que, même si on a l'impression en thermodynamique, que tout apparaît dans les mêmes équations, l'énergie, l'anthropie, etc., tout n'a pas du tout la même signification physique. Voilà, donc c'est un objet qui est vraiment important, je dirais, conceptuellement, à la fois pour les maths, et à la fois pour la physique, et donc c'est pour ça que je voudrais vous en parler un petit peu plus ce soir. Évidemment, on ne rentrera pas dans les détails, c'est une équation aussi qui est un petit monstre, qui laisse encore plein 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 de questions ouvertes, j'en évoquerai certaines à la fin. Voilà, c'est donc les scientifiques, encore aujourd'hui, ça fait 150 ans, les scientifiques, encore aujourd'hui, qui continuent à se battre avec cette équation et à essayer de lui faire dire ce qu'on ne sait pas encore lui faire dire. Voilà, donc une dernière petite évocation du père de cette équation, de Boltzmann. Donc, je vous dis, maintenant, avec le recul, on voit que ses travaux ont été vraiment révolutionnaires. Il préfigure un certain nombre de choses qui vont apparaître après, notamment la mécanique quantique, parce que je tâcherai d'y faire allusion après. Donc, c'est vraiment des travaux qui ont eu beaucoup d'impact, je dirais, mais malheureusement, pas de son vivant. Alors, peut-être parce qu'il s'est suicidé, donc il n'a pas eu la patience d'attendre. Mais voilà, donc c'est quelqu'un qui a eu à la fois une vie scientifique, comme je vous ai dit, qui pour moi, en tant que scientifique, est un exemple, et à la fois qui a eu une vie assez rude, parce qu'il a été profondément en désaccord avec pas mal de grands scientifiques de son temps. Donc, notamment des gens dont vous connaissez peut-être le nom aussi, donc Ernst Mack. Vous connaissez peut-être encore son nom, parce que vous savez que ce qui mesure, par exemple, la vitesse, quand on passe la vitesse du son, on dit que c'est le nombre de mâques, qu'on passe le nombre de mâques 1. Donc, un grand scientifique aussi, mais qui disait que toutes les théories de Boltzmann étaient complètement... Ils ne pouvaient pas aller parce qu'ils supposaient, quelque part, que la matière était faite d'atomes. Bon, aujourd'hui, on sait qu'il y a raison, mais voilà, à cette époque-là, on ne le savait pas. Et puis, un autre grand monsieur aussi des sciences, qui est Joseph Lachmitt, qui disait que la théorie de Boltzmann ne convenait pas non plus, parce qu'elle soulevait un certain nombre de paradoxes, que je vais évoquer après, et on va voir qu'aujourd'hui, il n'y a plus de paradoxes, en fait. D'accord ? Donc, à la fois, c'est un scientifique qui a une œuvre très importante, mais qui, de son vivant, s'est frotté à beaucoup de... Je ne sais pas comment il faut dire ça, mais d'une forme de désaccord ou de... Les gens autour de lui étaient assez circonspects par rapport à ses travaux. Voilà, et puis, comme je vous dis, après sa mort, il y a quand même des gens qui ont travaillé pas mal, et puis qui ont vu que les travaux de Boltzmann étaient des travaux qui sont, en fait, précurseurs. Donc, les travaux d'Albert Einstein théoriques et les travaux, je dirais, expérimentaux de Jean Perrin, qui ont mis en évidence le mouvement brognien, et bien confirment, en fait, que la théorie de Boltzmann était quelque chose de très important. Voilà, donc, c'est une introduction, évidemment, trop rapide à la vie et à l'œuvre de Boltzmann. Mais voilà, je trouvais que c'était important de voir que des travaux scientifiques, ça s'inscrit aussi quand même dans le... Voilà, ça prend corps, d'accord ? Ça prend corps à une époque, ça prend corps aussi dans la vie personnelle des gens. et voilà, je pense que c'est important de s'en souvenir. Voilà, donc maintenant, je vais essayer de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et de vous raconter un petit peu, encore une fois, sans rentrer dans les détails, ce que c'est que cette équation de Boltzmann, quels sont d'intuition, qu'est-ce qu'on regarde, voilà, quels problèmes ça peut poser, etc. Voilà, donc je vais commencer par une introduction sur l'intuition de Boltzmann. Donc, la première chose qu'il faut dire ici, c'est que l'idée de Boltzmann, d'accord ? Ce qu'il veut décrire, c'est un gaz, donc comme le gaz qui est dans cette pièce. D'accord ? Donc, il y avait déjà des modèles pour décrire un fluide en général, d'accord ? Donc, des travaux qui remontent à Euler, à Navier-Stokes, etc. Mais la particularité du modèle de Boltzmann, c'est de dire, ah, mais en fait, on sait qu'un gaz ou un fluide est constitué d'éléments, qu'on appelle des atomes. Donc, évidemment, aujourd'hui, on sait un petit peu plus ce que c'est que la physique microscopique. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'à l'époque de Boltzmann, cette théorie atomique, c'est quelque chose qui est une hypothèse. D'accord ? Il n'y a pas d'observation. Et donc, c'est pour ça, c'est ça qui explique son désaccord avec Mac. C'est-à-dire que soit on se met dans une théorie où ces atomes existent, soit on ne se met pas, mais quelque part, c'est un choix, c'est un action. D'accord ? Donc, il y a quand même des choses, je dirais, des travaux de chimistes, notamment qui ont eu lieu avant Boltzmann et qui vont dans le sens de dire que la matière est constituée d'atomes. Donc, d'une part, les travaux de Dalton qui est capable de mesurer la masse des réactifs et des produits et qui voit que cette masse, en fait, elle est quantifiée. Donc, ça, ça va dans le sens, semble quantifier, et puis que la matière semble se conserver. Et donc, ça, ça va dans le sens, en tout cas, c'est compatible avec une théorie atomique, mais évidemment, ça ne prouve pas l'existence d'atomes. Et puis, il y a aussi les travaux d'Avogadro, que vous connaissez sûrement à cause du nombre d'Avogadro, qui interprètent, en fait, la loi d'État qui a été obtenue par Guélusac. Donc, tous ces gens sont des chimistes, essentiellement, et qui dit qu'a priori, le nombre d'atomes dans un gaz ne dépend que de son volume et de sa température. D'accord ? Donc, ça, c'est des éléments qui vont être compatibles avec le fait que la matière est constituée d'atomes. Mais encore une fois, à l'époque de Boltzmann, ce n'est pas quelque chose qui est établi. D'accord ? Donc, la théorie de Boltzmann, en fait, elle va reposer sur une hypothèse. D'accord ? En fait, elle va reposer sur plusieurs hypothèses, mais la première, c'est celle-là, c'est-à-dire que la matière est constituée de petites entités qu'on va appeler des atomes. Alors, voilà, pour que ces hypothèses soient confirmées, il faut attendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Essentiellement, les travaux de Jean Perrin, qui valident expérimentalement ce qu'avait prédit Einstein, théoriquement, au sujet du mouvement brunien, et puis qui obtient, du coup, une estimation, à partir de modèles qui ressemblent au modèle de Boltzmann, qui obtient une estimation, en fait, de ce nombre d'avocadros. Voilà, et puis après, pour la structure, je dirais, un petit peu plus précise de la matière, notamment des solides, eh bien, il faut attendre encore un petit peu plus. Voilà, donc, ce qui est important, c'est que, historiquement, on est vraiment dans une période où il y a quand même des éléments qui laissent penser que cette... parce que l'idée d'existence d'atomes, même, on peut remonter jusqu'au grec, probablement, mais là, on voit qu'il y a quand même des travaux qui laissent penser que c'est une hypothèse plus que raisonnable, mais ce n'est pas encore prouvé. D'accord ? Donc ça, c'est un premier élément historique qui est important pour comprendre le travail de Boltzmann. Alors maintenant, si vous supposez, d'accord, que votre... OK, on admet que la matière est faite d'atomes, alors là, vous avez plusieurs façons d'essayer de modéliser le mouvement du gaz qui est dans cette pièce. D'accord ? Donc, soit vous dites, en fait, je me mets dans la mécanique de Newton, j'ai tous mes petits atomes et puis ils vont interagir les uns avec les autres, d'accord ? Et donc, j'écris des équations différentielles qui disent que la dérivée de la position, ça, c'est la vitesse et puis qu'essentiellement, tant qu'il ne se passe rien, les atomes vont en ligne droite et puis, de temps en temps, ils interagissent. Voilà. Alors, si vous faites ça et si vous avez quand même une idée de ce que c'est que, justement, ce nombre d'avocadros, vous voyez que, même aujourd'hui, faire ça et même avec un super calculateur, un super ordinateur, c'est juste impossible. Il y a beaucoup trop d'atomes pour qu'on puisse, même dans une pièce comme ça, donc je ne parle pas de l'atmosphère ou de quelque chose qui soit plus grand, mais c'est juste impossible de suivre le mouvement de chacun de ces atomes. D'accord ? Donc, ça, c'est ce que je vais appeler dans la suite un modèle microscopique, c'est-à-dire, bon, je peux faire une expérience de pensée et dire, bon, voilà, j'ai plein, 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 plein d'atomes, je suis leur mouvement et ça, ça me donne une dynamique. Peut-être que je ne peux rien en faire, mais c'est une façon d'écrire un modèle. Et puis, ce qu'on a de l'autre côté, ici, c'est, donc ça, c'est vos atomes de votre fluide et puis maintenant, je regarde ce que j'ai dans ma bouilloire ou ce que j'ai dans l'atmosphère. Là, j'ai un gaz qui est, disons, presque à l'équilibre et dans ce cas-là, je peux, si je regarde de loin, je peux faire comme si le gaz était un milieu continu et donc, j'oublie cette histoire d'atomes, etc. Et c'est ce qu'ont fait les gens bien avant Boltzmann, en mécanique des fluides, on regarde un gaz comme un milieu continu. D'accord ? Et puis, on essaye de dire, si vous regardez, par exemple, dans une rivière, vous avez un fluide, là, vous regardez comme un milieu continu, vous vous dites, la vitesse localement de mon fluide, c'est comme ci ou comme ça et j'essaye d'écrire des équations pour ce fluide mais là, vous voyez que vous allez être obligés de faire d'autres hypothèses parce qu'il n'y a pas de raison, en fait, d'obtenir une équation fermée pour la vitesse de votre fluide. D'accord ? Donc, en fait, vous êtes coincé entre deux options. L'option de garder tout le détail de votre gaz en suivant chacune des particules mais ça, en fait, c'est possible en principe mais en pratique, c'est juste impossible. Et puis, le fait de dire, de dire, c'est pas grave, je vais faire comme si c'était un milieu continu, je ne garde pas trop près, surtout, j'évite de sortir une loupe ou un microscope et puis, je regarde en gros comment mon gaz s'écoule. D'accord ? Donc, dans une turbine ou de l'eau dans une rivière, etc. Mais ça, je suis obligée de faire plein d'hypothèses si je veux écrire un modèle qui va me dire à peu près ce qui se passe. D'accord ? Ça ne suffit pas de connaître les lois fondamentales de la mécanique. Voilà, et donc, l'idée de Boltzmann, c'est de dire, peut-être, je peux faire quelque chose entre les deux ici. D'accord ? C'est-à-dire qu'ici, c'est trop précis, quelque part. J'ai tellement de particules, ça va être vraiment trop compliqué. Ici, c'est vraiment pas précis parce que je regarde que des moyennes très vagues. Donc, j'ai perdu trop de détails. Je ne sais pas ce qui se passe. Et peut-être, je peux faire quelque chose ici qui est au milieu. D'accord ? Donc, l'équation de Boltzmann, elle admet qu'on a des particules, mais on va renoncer, quelque part, à en donner une description très précise en suivant tout le monde. D'accord ? Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Deux choses pour l'instant. J'ai des particules, mais je ne veux pas forcément avoir toute l'information sur chacune des particules. D'accord ? Donc, la façon de faire ça, en fait, c'est de dire, je vais regarder cette collection de particules. Donc, j'ai plein, plein, plein d'atomes de gaz et je voudrais la regarder de façon statistique. D'accord ? Parce que finalement, que ce soit l'atome numéro 1 qui soit là et l'atome numéro 2 qui est là ou que ce soit le contraire, eh bien, je m'en fiche complètement. D'accord ? Ce que je veux savoir, en gros, c'est si je prends un tout petit volume de mon gaz, combien j'ai d'atomes dedans et puis quelle vitesse ils ont. D'accord ? Donc, la théorie de Boltzmann, elle repose sur le fait que j'ai des atomes mais au lieu de décrire chacun d'eux, on va essayer de décrire cette collection de façon statistique. D'accord ? la décrire de façon statistique, ça veut dire qu'essentiellement, au lieu de dire, voilà, l'atome numéro 1 il a telle position et telle vitesse, je me mets à un endroit, d'accord ? Comme si vous regardiez votre collection d'atomes et puis vous dites à telle position et avec telle vitesse, je compte combien j'ai d'atomes. D'accord ? Donc ça, c'est exactement ça qu'on fait. Vous prenez votre boîte, d'accord ? Vous coupez un petit morceau de boîte ici autour de la position X. Donc ça, ça va être les atomes en gros qui ont la position X et puis après, vous regardez en fonction de la vitesse de chacun de ces atomes et vous avez ici une courbe et ça vous donne à la position X combien d'atomes en quelle vitesse. D'accord ? Donc ça vous donne une densité de probabilité. Donc quelle est la probabilité que si je prends tous mes atomes, donc j'en ai un certain nombre en tout, quelle est la proportion de ces atomes qui ont la position X et la vitesse V. D'accord ? Donc ça, c'est important qu'on fait ce dénombrement et donc à la fin, si je suis capable de dire exactement à la position X et exactement à la position V combien j'ai d'atomes, j'ai presque une description complète mais là, on fait des espèces de petites cellules qui sont beaucoup plus grandes que la taille des atomes et on compte à la louche combien d'atomes avec la position X et la vitesse V et donc on obtient une fonction, d'accord ? Cette probabilité, ce nombre de... Quand je regarde cette densité de probabilité, c'est une fonction qui va dépendre du temps parce qu'évidemment, quand mon gaz bouge à une position qui était à cet endroit-là, un atome qui était à cet endroit-là, autant T, il va être ailleurs après, d'accord ? Donc le nombre d'atomes qui ont la position X et la vitesse V va changer, d'accord ? Et puis, donc ça dépend de la position et de la vitesse, d'accord ? Donc je compte le nombre d'atomes ou si je le normalise, ça me donne une probabilité mais en gros, je fais un dénombrement, je compte le nombre d'atomes qui ont la position X et la vitesse V à l'instant T. D'accord ? Donc c'est ça qui va être l'objet qu'on va regarder pour décrire notre gaz dans la théorie de Boltzmann. Alors pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui est intermédiaire ? Vous voyez que ça ne me donne qu'une description statistique donc c'est beaucoup moins précis que la description où je vais regarder chacun des atomes et puis c'est quand même plus précis que les modèles, je dirais, macroscopiques, hydrodynamiques parce qu'en fait, je peux calculer, si je veux calculer la vitesse moyenne par exemple de mon gaz en un point, donc je regarde tous les atomes qui sont à la position X, pour calculer la vitesse moyenne, je pense que vous savez faire ça, il faut juste faire une moyenne, je regarde toutes les vitesses de tous les atomes et puis je divise par le nombre d'atomes qui sont à cette position-là et ça, ça me donne leur vitesse moyenne. D'accord ? Et donc ce que je vois, si je mets maintenant une plume et j'essaye de voir comment elle est transportée par le vent, eh bien ça va me donner la vitesse de ma plume, elle va dépendre de la vitesse moyenne des atomes qui sont à côté de, qui sont là où est la plume. D'accord ? Donc la vitesse de mon fluide, localement, c'est de la moyenne des vitesses des atomes. Et puis on verra que la température se calcule aussi à partir de cette fonction F. Donc cette fonction F est une description beaucoup plus précise que les descriptions hydrodynamiques et beaucoup moins précise que les descriptions de type vraiment atomique. D'accord ? Donc on est bien dans le schéma que j'ai montré tout à l'heure à un niveau intermédiaire entre ces deux choses. Voilà, donc ça c'est notre inconnu dans notre problème, c'est cette probabilité. Et maintenant on va chercher à écrire une équation pour cette probabilité. Donc peut-être il est temps on a de faire une mini-pause et de vous demander si vous avez des questions. Est-ce que déjà l'objet qui m'intéresse, c'est clair pour tout le monde ce que c'est que cette fonction F qui dépend de T, X et V ? Parce qu'après je vais travailler dessus donc si ce n'est pas clair déjà de quoi je parle, ça va être compliqué. Moi je ne vois rien. Alors, ça dépend si je la normalise ou pas, mais dans la suite ça sera une densité de probabilité, c'est-à-dire que j'ai normalisé, j'ai divisé par le nombre total. Quand on écrit une équation de Boltzmann, on a normalisé et donc ça devient une mesure de probabilité. Quitte à multiplier par le nombre total de particules, comme dans cette théorie, le nombre de particules ne va pas bouger. C'est une constante. Elle est la même du début jusqu'à la fin. En fait, ça ne change pas grand-chose. Ça change beaucoup évidemment du point de vue de la physique, mais ça ne change pas du point de vue des maths. Pour l'équation qu'on va écrire, ça ne change pas grand-chose. Alors, ici là, alors là par exemple, c'est compliqué parce que ma fonction à un temps donné, elle dépend de trois coordonnées de vitesse, trois coordonnées de position. Donc évidemment, c'est un petit peu compliqué à représenter. J'ai mal à représenter une fonction en fonction de six paramètres parce qu'il faudrait que je fasse un graphique en dimension sept. Donc là, ça, ici, ce que je représente sur l'abscisse, ça peut être une coordonnée de position ou une coordonnée de vitesse. Mais normalement, je devrais faire dans un espace qui est beaucoup plus grand parce que je devrais avoir trois coordonnées de position ou trois coordonnées de vitesse. Et puis, en ordonnée, c'est le nombre de particules qui ont cette vitesse et cette position. D'accord ? Donc ici, c'est un dessin ultra simplifié où je représente en une dimension une variable qui normalement est en six dimensions. J'avais interprété en pensant que sur l'axe des abscisses, vous aviez noté la vitesse et en ordonnée le nombre d'atomes qui possèdent dans un volume réduit autour de X. On peut le faire aussi. Dans ce cas-là, quand c'est dans un volume réduit autour de X, ça veut dire que si je suis en train de regarder une espèce de tranche, je fixe le X et je regarde. Mais on a un problème de représentation parce qu'il faut que je représente en fonction de normalement six coordonnées. Si j'avais que deux coordonnées, je peux toujours prendre une tranche. Ça correspondrait à prendre un 1. Imaginons que je suis dans un espace de dimension 1. X, c'est juste une coordonnée et V, c'est juste une coordonnée. Maintenant, j'ai une fonction qui est une fonction de X et de V. Là, c'est quelque chose que je peux présenter. Effectivement, je peux fixer X et regarder dans ce plan à X fixé cette fonction comme une fonction de V. Merci. Voilà. Du coup, la probabilité qu'on obtient, ça sera une... Ah, ça fonctionne. Ça sera une probabilité à un instant T autour de X la probabilité qu'une particule ait une vitesse V ? C'est même plus... Oui, ça, c'est vrai. Et ce qui est aussi vrai, c'est que... En fait, ce qui est plus vrai que ça, c'est qu'à un instant T, donc T est fixé et je regarde la probabilité pour un... Donc, je normalise par le nombre total d'atomes dans tout mon gaz. D'accord ? Et donc, ce que je compte, c'est les atomes qui ont à la fois la position X et la vitesse V. Donc, ce qui est normalisé comme une probabilité, c'est une probabilité qui dépend de X et V. Donc, c'est d'avoir à la fois la position X et la vitesse V. D'accord ? Parce que ce qui n'est pas vrai, c'est que le nombre d'atomes à la position X, ça, ce n'est pas une constante. Ce qui est une constante, ce que je sais qui ne va pas bouger, c'est le nombre d'atomes en tout. D'accord ? Donc, si je compte à chaque fois pour chaque X et chaque V combien j'ai d'atomes et que je divise par le nombre total d'atomes, ce qui est normalisé, eh bien, c'est la probabilité en X et V. D'accord ? Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de considérer cette fonction. Donc, T est fixé. Je regarde pour chaque T fixé. Et c'est vraiment une fonction de six variables. D'accord ? Donc, ce que je ne sais pas faire, c'est dessiner le graphe d'une fonction de six variables. Mais voilà, il faut juste... Dans ce cas-là, vous pensez juste à une variable de position et une variable de vitesse. Ou alors, vous regardez les tranches. Mais voilà. L'idée, c'est que c'est vraiment une fonction de six variables et c'est celle-là qui est normalisée. OK ? C'est tout bon ? On a une question en visio. Non, non, toi. Il n'y a pas, en fait. OK. Donc, maintenant, ce que je vais essayer, c'est d'écrire... Alors, ça ressemble à ça, l'équation de Boltzmann, mais je ne vais évidemment pas expliquer un truc comme ça. C'est juste pour vous faire peur un petit coup. Et donc, je vais essayer juste de vous expliquer maintenant comment on écrit une équation. Donc, l'idée, c'est une équation différentielle puisque je veux comprendre comment les choses évoluent. donc, quelle est la dynamique de ce F ? Donc, comment il évolue avec le temps ? D'accord ? Donc, ça, c'est ce qui apparaît normalement, mais je vous rassure, je ne vais pas expliquer ça. Donc, maintenant, j'ai mon gaz. D'accord ? Et donc, il faut que... J'ai toutes ces petites particules. Je veux les compter, mais je voudrais savoir après comment cette fonction F va évoluer. Et donc, là, il y a deux phénomènes qui sont importants. Et donc, je vais expliquer chacun de ces phénomènes et après, je vais essayer de vous montrer comment on peut traduire ça en équation avec des maths. Mais voilà, après, il faut d'abord comprendre ce qui se passe. D'accord ? Donc, j'ai mes particules. Et donc, il y a deux phénomènes. Le premier, c'est ce qu'on appelle le transport. Donc, ça, c'est la chose la plus simple. C'est-à-dire que si vous prenez une particule toute seule, d'accord ? Vous la lancez. Donc, ce que vous savez, c'est que si elle est toute seule et qu'elle n'est soumise à aucune force, elle va se promener en ligne droite avec une vitesse constante. D'accord ? Ça, c'est juste... C'est la version la plus simple de la théorie de Newton. D'accord ? Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le transport. Donc, les particules, tant qu'elles ne voient pas d'autres particules, d'accord ? On suppose qu'on est... Il n'y a pas... J'oublie le champ de pesanteur, j'oublie tout ça. D'accord ? Pour un gaz, honnêtement, la pesanteur, ce n'est pas très, très important en première approximation. Et donc, tant que ma particule ne voit personne d'autre, elle continue sa vie tranquillement. Et c'est-à-dire que ce que je sais, c'est que si elle part à l'instant zéro avec une vitesse V0, eh bien, pour toute la vie, elle aura cette même vitesse. Elle continue à avancer tout droit sans qu'il ne se passe rien. Et donc, ça, c'est ce qui est écrit ici. Cette première équation, la vitesse est une constante. Et sa position, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, sa position, c'est sa position à l'instant zéro plus le trajet qu'elle a parcouru. Le trajet qu'elle a parcouru, c'est T fois la vitesse à l'instant zéro. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment le transport, ce qu'on appelle le transport libre. D'accord ? Donc, on avance en ligne droite à vitesse constante. Alors maintenant, ce que je voudrais comprendre, c'est imaginons que toutes mes particules ne se croisent jamais, ne se voient pas. Comment ça se traduirait sur ma fonction F ? D'accord ? Donc, ce que je dis, c'est que si j'avais, je connais ma distribution, c'est-à-dire toutes mes particules où elles sont à l'instant zéro et quelle est leur vitesse et leur position à l'instant zéro. D'accord ? Et donc, maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est combien de particules je vais trouver à un point X donné avec une vitesse V donnée à l'instant T. Donc, en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je revienne en arrière et je me dis, si j'avais ma position X et ma vitesse V à l'instant T, est-ce que je peux deviner ce que c'est que la position et la vitesse à l'instant zéro ? Parce qu'après, comme je sais le nombre de particules qui avaient la position X zéro et la vitesse V zéro à l'instant zéro, dans ce cas-là, c'est bon, j'ai juste à changer F. D'accord ? Donc, il faut juste inverser en fait cette application et donc, je peux recalculer, c'est facile, la vitesse à l'instant T, c'est la même que la vitesse à l'instant zéro. Donc, si je connais la vitesse à l'instant T, je connais la vitesse à l'instant zéro. Et puis, la position où j'étais à l'instant zéro, il faut juste que je revienne en arrière, d'accord ? Et je retrouve que c'est la position à l'instant T moins T fois ma vitesse à l'instant T. D'accord ? Donc, je peux retrouver ma position et ma vitesse initiale en fonction de ce que j'observe à l'instant T. D'accord ? Et donc, ce que ça vous dit, c'est que si vous suivez ces particules, eh bien, votre fonction, votre probabilité à l'instant T, donc la probabilité de trouver une particule avec la position X et la vitesse V à l'instant T, c'est la même chose que la probabilité à l'instant zéro de trouver une particule avec la position X moins VT et la vitesse V. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le transport, d'accord ? C'est juste cette loi ici, mais elle se traduit de façon un petit peu plus compliquée ici sur F et elle peut se traduire aussi avec une équation aux dérits partiels que je ne vais pas écrire parce que sinon, ça commence à devenir compliqué. Voilà, donc ça, c'est la première chose, mais ça, c'est ce qu'on appellerait un gaz idéal où les atomes avancent et en fait, ne se soucient absolument pas qu'il y ait quelqu'un autour d'eux. Ils avancent en ligne droite et il n'y a rien qui les arrête. Alors, ce n'est pas comme ça. En fait, ce n'est pas non plus comme je vais expliquer, mais ce que je vais expliquer ressemble un petit peu plus quand même à la dynamique des atomes. Et donc là, pour faire simple, on va supposer que les atomes, c'est comme des boules de billard. D'accord ? Donc je pense que ça, ça doit parler à tout le monde parce que c'est qu'un billard. Donc vos boules avancent et puis à un moment, elles se touchent. D'accord ? Elles ont une petite... Ce sont des particules qui ne sont pas vraiment en un point. Ce sont des particules qui sont disons comme des sphères. Et puis à un moment, elles se touchent. Et évidemment, quand elles se touchent, elles ne continuent pas tout droit. D'accord ? C'est rare que les boules de billard se traversent. Donc là, c'est pareil. On va supposer que nos atomes, ils n'ont pas le droit de se traverser. Et donc au moment où ils se touchent, ils sont réfléchis. Alors là, il y a un certain nombre d'hypothèses dans la théorie de Boltzmann. On suppose que c'est un billard idéal au sens où quand je touche une autre boule, je ne perds pas d'énergie. Ce qui n'est pas vrai. Et puis je suppose aussi que je ne perds pas d'énergie entre deux collisions. Mais disons, en première approximation, ce n'est pas trop mauvais. Donc je conserve à la fois l'énergie et je conserve aussi ce qu'on appelle la quantité de mouvement. Et donc ça, ça me prescrit exactement en fonction de la façon dont mes boules se touchent, comment elles repartent. D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle la réflexion spéculaire. Ça ressemble pour ceux d'entre vous qui ont vu ça aux lois de Descartes dans le cadre optique. Vous avez deux boules qui se touchent comme ça. Elles repartent avec des vitesses qu'on connaît exactement en fonction de leur vitesse de départ et puis de la façon, ce qu'on appelle le paramètre d'impact, c'est-à-dire l'endroit, la façon dont elles se touchent. D'accord ? Donc ça, on a une façon unique de déterminer cette dynamique. D'accord ? Et donc ce que je dis ici, c'est que si deux atomes se touchent, alors évidemment, au moment où ils se touchent, la distance entre leurs deux centres, c'est quelque chose qui est comme 2R. Évidemment, c'est 2R fois un vecteur N qui est normalisé et ce vecteur N, je peux écrire les vitesses V'1 et V'2 après la collision en fonction de la vitesse V1, V2 et puis de ce paramètre d'impact N. D'accord ? Donc ça, c'est une petite loi qui, encore une fois, ressemble à la loi de Descartes pour ceux d'entre vous qui ont fait un petit peu. Voilà. Donc ce que je veux écrire, c'est qu'il n'y a rien d'autre dans mon gaz, il n'y a pas d'autre force, il n'y a pas d'autre phénomène bizarre, il y a juste ces deux phénomènes, je me promène et je suis juste défléchie. Quand je prends un petit kick, quand je tape une autre particule, je suis défléchie et je change juste de vitesse. D'accord ? Donc si vous tracez les trajectoires d'une particule, c'est très simple, ça fait une ligne brisée, elle avance, hop, elle est défléchie par une autre particule, elle avance, elle est défléchie par une autre particule, donc voilà, ça fait un espèce de mouvement qui effectivement se rapproche dans une certaine limite du mouvement brognat. Vous avancez, vous êtes défléchie, vous affrontez, vous êtes défléchie. Ok. Alors maintenant, pour écrire l'équation de Boltzmann, il faut un troisième ingrédient et c'est là que les choses deviennent un petit peu subtiles, donc c'est là qu'il faut vous accrocher votre ceinture. Voilà, je voudrais écrire, comment est-ce que je fais pour écrire l'effet moyen de ces collisions sur mon gaz ? Parce qu'encore une fois, ce que je veux faire, c'est pas juste dire il y a des collisions, parce que si je dis juste il y a des collisions, en fait, je suis revenue à mon modèle microscopique où je dis juste la dérivée de la position, c'est la vitesse et puis la vitesse change. Ça, c'est vraiment la description microscopique de mon gaz. Moi, je veux faire une description statistique, donc je veux savoir comment ma fonction F va évoluer. D'accord ? Je vous rappelle ce que c'est, c'est votre fonction F, elle vous dit, en gros, dans un petit volume, tout petit, autour d'une position X et avec une vitesse V, combien vous avez de particules. Mais vous voyez que ça, c'est dans un petit volume. D'accord ? Et la taille de votre particule, elle est beaucoup plus petite que ce volume. Donc, comment est-ce que vous faites pour savoir si que deux particules vont se toucher ou pas ? Ça, c'est compliqué. D'accord ? Parce que ce n'est pas pareil. Vous allez compter, je fais un tout petit volume, vraiment pas grand, mais il est quand même suffisamment grand pour que je puisse compter les particules à l'intérieur et que je ne veux pas faire des statistiques si c'est zéro ou un. D'accord ? Donc, mon petit volume, il est quand même suffisamment grand pour contenir beaucoup d'atomes. Et donc, ça veut dire que je sais juste combien il y a d'atomes dans un volume qui est petit mais quand même très grand devant les atomes. Et donc, en particulier, je ne sais pas dans ce volume si les particules, elles se touchent ou elles ne se touchent pas. D'accord ? Or, pour avoir une collision, il faut que les particules, elles se touchent. D'accord ? Donc, ça, c'est compliqué parce que, du coup, je ne sais pas, je voudrais savoir quelle est la probabilité que, évidemment, si je veux une collision, je veux savoir la probabilité que deux particules se touchent. D'accord ? Et donc, là, il y a quelque chose qui est une hypothèse et ça, c'est vraiment très important. C'est une hypothèse, donc, pour ceux d'entre vous qui ont fait un tout petit peu de probabilité, c'est une hypothèse d'indépendance. D'accord ? Et donc, quand on fait une hypothèse d'indépendance, je suis en train de dire que la probabilité que cette particule soit là et que celle-là soit ici, c'est le produit que celle-là soit ici et que celle-là soit là. D'accord ? Mais pour de vrai, en général, il n'y a pas de raison que ce soit vrai. En général, vous imaginez si vous aviez des particules qui sont relativement microscopiques, donc dans un tout petit volume, la probabilité que deux particules se touchent, je peux la calculer à partir de juste la probabilité de savoir que j'ai une particule ici et une autre ici. D'accord ? Donc ça, c'est très important parce que ça veut dire qu'a priori, ce n'est pas complètement clair que ce modèle soit compatible avec la description microscopique de mon gaz. D'accord ? La description microscopique de mon gaz, je mets des particules avec des positions et des vitesses à l'instant zéro et puis après, j'attends et je ne peux rien décider. Je ne sais pas si les choses sont indépendantes ou pas indépendantes, je n'en sais rien. Je les ai posées comme je voulais peut-être au temps zéro et puis après, elles ont évolué, je ne sais plus. D'accord ? Donc dans la théorie de Boltzmann, on est vraiment à une échelle différente avec un modèle qui, quelque part, a des hypothèses en plus et cette hypothèse en plus, c'est que cette indépendance entre les particules, non seulement elle est vraie au temps zéro, ça j'ai le droit de le faire même dans le modèle microscopique, mais elle est vraie à tous les instants. D'accord ? Bon, c'est une hypothèse. Donc voilà, mais ça veut dire que ce modèle, il n'est peut-être pas compatible avec la dynamique microscopique. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment très important parce que ça veut dire que je vais être capable de calculer quelque part la probabilité d'avoir une collision juste à partir de... Donc ça, c'est une probabilité qui me demande d'avoir deux particules dans une certaine configuration et ça, avec cette hypothèse d'indépendance, eh bien, je vais pouvoir le calculer comme un produit de F à deux positions avec deux vitesses différentes. D'accord ? Mais encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement délicat. Alors je vous rassure, si vous n'avez pas tout compris, ce n'est pas grave. j'ai discuté encore il n'y a pas très longtemps avec des gens qui font de la philosophie des sciences. Ils n'ont toujours pas compris ça. Ça fait 100 ans, mais... Et voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement délicat. Je vais essayer d'y revenir plusieurs fois. mais voilà. Dans la théorie de Boltzmann, ceci est une hypothèse et un des défis du point de vue de mathématiques pour dire que l'équation de Boltzmann est une équation raisonnable et on l'espère qu'elle l'est. Juste pour vous donner une idée, l'équation de Boltzmann, on l'utilise pour par exemple calculer les rentrées de véhicules spatiaux dans l'atmosphère. On espère qu'elle ne dit pas n'importe quoi. D'accord ? Donc, pour justifier que cette équation elle est raisonnable, voilà, il y a du travail à faire. Voilà. une fois que, peut-être juste pour revenir à cette petite formule que je ne vais évidemment pas expliquer, ça c'est l'opérateur de collision, c'est-à-dire que dans l'équation de Boltzmann, il y a deux termes. Il y a un terme de transport qui traduit le premier phénomène que j'avais donné et un terme de collision qui traduit le deuxième. Et vous voyez, ce qui est important ici, c'est de voir qu'on a bien ces produits ici qui viennent vraiment du fait qu'une collision, ça implique deux particules. et maintenant j'ai dit que la probabilité d'avoir deux particules qui font ceci ou cela, et bien comme elles sont indépendantes, c'est quelque chose qui est un produit. D'accord ? Donc, cette formule compliquée, elle vous dit essentiellement que vous avez un espèce de processus de saut, de vitesse pour vos particules. D'accord ? Donc, évidemment, je ne vais pas tout détailler cette formule qui est horrible, mais voilà. Donc, je peux écrire une équation qui prend en compte les collisions à condition de faire cette hypothèse en plus que j'ai de l'indépendance. Alors, je vais reprendre des questions bientôt, mais je vais vous expliquer pourquoi cette hypothèse d'indépendance, elle n'est pas du tout neutre, et en particulier un certain nombre de conséquences que ça a sur la dynamique qui est prédite par l'équation de Boltzmann. Donc voilà, je voudrais vous raconter un petit peu ce paradoxe de l'irréversibilité que j'avais déjà mentionné au début quand j'ai dit que parmi les détracteurs de Boltzmann, il y avait un certain Lohschmidt. Et donc, je vais essayer de vous expliquer ce paradoxe de l'irréversibilité et le lien avec cette indépendance. Alors, vous voyez que j'ai dit si je me mets à l'échelle microscopique, c'est-à-dire je regarde ma collection immense d'atomes et je dis maintenant ce que j'ai, si je voulais juste décrire la dynamique en suivant toutes les trajectoires de tous les atomes, il y a quelque chose que je peux faire qui est de dire que maintenant j'ai un espèce de billard géant. Donc c'est un billard beaucoup plus compliqué que ça parce que là, ce billard il est deux dimensionnel, moi mon billard il est trois dimensionnel et il y a beaucoup beaucoup plus de boules et puis comme il n'y a essentiellement pas de frottement, tout ne s'arrête pas en un temps fini. Mais c'est un billard juste parce que j'ai ce transport et ces collisions. Alors maintenant il y a un truc qui marche assez bien dans le billard c'est que si vous avez un billard idéal c'est à dire sans frottement et bien vous pouvez ça ne marche pas très bien pour jouer vraiment au billard parce que ça ne s'arrête jamais vos boules ne s'arrêtent pas donc ça marche moins bien mais il y a quelque chose qui a une très bonne propriété des billards c'est que vous pouvez faire la dynamique dans un sens et après vous êtes capable de savoir si vous regardez votre configuration à un instant donné vous êtes capable aussi de retourner en arrière d'accord c'est très simple c'est à dire qu'on a vu comment on faisait pour aller en arrière dans le transport donc si j'ai deux boules qui avancent comme ça je sais que si je veux revenir en arrière il suffit de prendre la vitesse opposée et de revenir en arrière et je vais revenir exactement à la même position et de la même façon quand j'ai une collision qui me défléchit de boules si je retourne toutes les vitesses et bien elles vont faire exactement le chemin inverse d'accord donc ce que j'essaye d'expliquer c'est que quitte à changer toutes les vitesses en leur opposé à un instant donné et bien je vais être capable de revenir exactement à mon état initial ça c'est ce qu'on appelle une dynamique qui est réversible d'accord donc une dynamique qui est réversible ça veut dire je pars d'une situation initiale je laisse ma dynamique évoluer et après je me donne une règle qui est essentiellement presque la même qui est en fait même ici dans le cas des sphères dures exactement la même je renverse mes vitesses et je reviens exactement à ma situation initiale évidemment il faut que je retourne une dernière fois mes vitesses pour être exactement dans la situation initiale d'accord donc ça c'est une expérience de pensée que vous pouvez faire vous faites évoluer votre système un instant donné vous retournez les vitesses il revient sur ses pas et puis au bout du même temps vous retournez les vitesses et là vous êtes parti exactement comme au début d'accord donc ça c'est ce qu'on appelle une dynamique qui est réversible je n'ai perdu aucune information là dedans si vous me donnez l'état de votre gaz à n'importe quel moment et bien je peux retrouver l'état de mon gaz à un instant antérieur et prédire celui à un instant ultérieur c'est la même règle d'accord donc ça c'est ce qu'on appelle une dynamique qui est réversible alors maintenant l'équation de Boltzmann elle a cette cette propriété qui est à la fois compliquée et à la fois fascinante c'est que elle la dynamique si je regarde l'équation de Boltzmann que je résous donc je prends mon f à l'instant 0 je le laisse évoluer et bien je ne pourrai jamais revenir en arrière d'accord vous allez dire là il y a un petit problème parce que vous avez dit que c'était juste l'équation sur la probabilité mais que c'était la même dynamique alors oui et c'est ça le problème de Loeschmidt ah non là c'est pas possible vous avez dit vous partez d'une dynamique qui est toute réversible vous écrivez une équation en nous expliquant que vous faites juste des probabilités sur les nombres de particules et après votre équation elle elle n'est pas réversible alors la première chose c'est comment est-ce qu'on sait que l'équation de Boltzmann n'est pas réversible et bien c'est une propriété très importante qui s'appelle le théorème H et ce qu'on peut voir c'est qu'il y a une fonctionnelle donc quelque chose qui dépend de f qu'on peut calculer et qui est toujours une fonction qui est croissante d'accord c'est ce qu'on appelle l'entropie donc l'entropie dans l'équation de Boltzmann si vous regardez l'entropie et bien c'est une fonction vous pouvez faire ce que vous voulez si vous évoluez avec l'équation de Boltzmann cette entropie elle croît d'accord donc vous voyez que ça va être un petit peu compliqué parce que votre entropie quand vous faites la manip que je vous ai dit tout à l'heure vous changez toutes les vitesses elle ne change pas d'accord donc vous partez de votre instance zéro vous faites évoluer selon l'équation de Boltzmann ok votre entropie augmente vous changez toutes les vitesses en leur opposé ça ne change pas l'entropie vous continuez à faire évoluer avec l'équation de Boltzmann votre entropie elle augmente encore et il y a peu de chances que ces deux sauf face que l'entropie n'est pas bougée c'est à dire qu'il faut avoir un état d'équilibre et bien en fait c'est impossible de revenir à votre état de départ d'accord donc vous êtes très embêtés parce qu'on a essayé de vous faire croire que vous aviez deux descriptions équivalentes d'un gaz celle où je suis chacun des atomes et celle où j'écris l'équation de Boltzmann bon comme l'équation de Boltzmann c'est un objet super compliqué vous avez dit si vous le dites sûrement c'est vrai et sauf que l'équation de Boltzmann a une propriété qui fait que c'est pas possible alors là c'est pas très c'est pas très sympathique donc par exemple l'équation de Boltzmann ce qu'elle vous permet elle vous permet sans problème de passer d'un état où vous mettez toutes vos particules de gaz vous avez un 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 contenant comme ça qui est séparé par une paroi vous commencez par mettre toutes vos particules de gaz à gauche et puis aucune particule à droite donc il y a un truc très facile d'accord et je pense que vous imaginez assez bien si vous mettez du gaz et du vide de l'autre côté vous ouvrez ici la paroi vous voyez que assez vite votre gaz va remplir tout d'accord donc ça c'est quelque chose qu'on comprend assez bien ça c'est possible et l'équation de Boltzmann elle vous dit par contre si vous partez d'ici ben ça vous le verrez jamais alors on est un peu embêté parce que d'un côté ça contredit le fait que le billard ça semble contredire que le billard est réversible et en même temps dans la vie de tous les jours c'est assez probable que l'équation de Boltzmann a plutôt plus raison que le fait de dire que c'est réversible d'accord parce qu'effectivement si vous mettez tout ici à gauche un gaz vous ouvrez vous voyez bien que vous allez vous retrouver avec un état comme ça et par contre que le gaz tous les atomes du gaz de cette pièce aillent se ranger dans un point là-bas ça honnêtement c'est assez peu quelque chose dans laquelle on ne s'entend pas donc je voulais juste vous faire une autre démonstration de l'irréversibilité c'est un petit film que j'aime bien mais je ne sais pas si il va vouloir marcher d'accord donc je ne vous fais pas de dessin c'était des M&M's voilà et donc je vous montre un exemple d'irréversibilité juste pour voir si ça vous choque ou pas donc vous voyez je suis partie avec une assiette de M&M's tout bien mélangé et je tourne d'accord donc ça c'est une dynamique comme ferait la dynamique de Boltzmann ça avance ça avance voilà et j'attends un certain temps et je tourne et là il se passe un miracle c'est que je finis avec les smarties tout rangés voilà donc moi quand j'avais fait cette petite vidéo pour la première fois que j'ai fait la conférence ici j'avais promis à mes enfants qu'ils auraient le droit de tout manger si elles arrivent à faire la même ils ont tourné assez longtemps mais ils n'ont pas mangé les M&M's parce que en fait évidemment c'est juste pas possible de faire ça d'accord si vous voulez ranger vous le savez aussi dans votre maison si vous voulez ranger il va falloir faire un petit peu des efforts par contre pour faire pour déranger en général ça ne demande aucun effort c'est pareil pour les smarties et c'est pareil pour l'équation de Boltzmann si vous partez d'un gaz qui est tout bien tout bien rangé dans un côté de votre de votre contenant pour se déranger il n'y a pas de problème pour se ranger tout seul non d'accord donc on est très embêté parce qu'on a deux descriptions d'un gaz une qui est macroscopique enfin qui est un peu plus macroscopique et qui semble en même temps quand même beaucoup plus conforme à ce qu'on a comme idée de la réalité qu'en fait la dynamique elle est relativement irréversible d'accord ça ce que j'ai fait j'ai juste filmé dans l'autre sens et passé dans le mauvais sens c'est la seule façon de faire ça raisonnablement sans y passer je ne sais pas deux millions d'années ou un truc comme ça ok donc donc voilà donc ça c'est le paradoxe qu'a soulevé le Schmitt l'équation de Boltzmann ça ne va pas parce qu'elle est irréversible ah oui en même temps on est plutôt content qu'elle soit irréversible et ça correspond effectivement à ce second principe de la thermodynamique qui quand vous faites de la thermodynamique est même quelque chose qui est postulé c'est que si vous ne fournissez pas de travail il n'y a rien à faire l'entropie elle va augmenter d'accord donc à la fois vous êtes content parce que ça correspond aux lois je dirais phénoménologiques de la thermodynamique ça correspond à ce que vous observez tous les jours que le désordre augmente et mais c'est un peu embêtant parce que ça ne semble pas compatible avec ce qu'on avait postulé au départ alors ce que je voudrais vous expliquer ici alors je ne sais pas si ça sera d'un quelconque secours à ceux d'entre vous qui essayent de comprendre la thermodynamique telle qu'on l'a fait en classe prépa par exemple auquel je n'ai rien compris je ne comprends toujours pas mais mais par contre je comprends quand même des petites choses sur ce que c'est que l'entropie d'accord donc l'entropie c'est une quantité magique quand on fait de la thermodynamique et on ne comprend pas très bien pourquoi il faudrait qu'elle augmente et on ne comprend pas très bien pourquoi quand on écrit des différentiels on a l'entropie fois dt etc tout ça semble très magique et en fait en fait c'est pas si magique que ça donc l'entropie et ce qu'il faut retenir c'est juste la mesure du désordre donc une fois que vous avez compris que l'entropie c'est la mesure du désordre le fait qu'elle augmente ça ne vous pose plus aucun problème parce que ça c'est quelque chose qu'on voit très bien le désordre si on ne fait rien augmente ok donc ça c'est déjà c'est plus clair comme ça donc maintenant ce que je voudrais vous expliquer c'est le lien avec cette équation de Boltzmann et plus précisément avec cette hypothèse que j'ai essayé de discuter tout à l'heure qui est l'hypothèse d'indépendance d'accord donc ça c'est vraiment très délicat donc si vous comprenez même un tout petit peu je serais déjà très contente donc ce que je dis c'est que au départ d'accord je prends un gaz où toutes mes particules sont indépendantes très bien ok donc c'est c'est l'équivalent d'un une forme de 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 quelque chose qui serait il faudrait imaginer très bien très je ne sais pas ce qui je ne sais pas comment il faut dire les choses donc donc toutes vos particules sont très indépendantes et puis voyez que maintenant à chaque fois qu'elles vont se taper donc juste avant de se taper elles arrivent elles ne se connaissaient pas ok elles étaient indépendantes elles se tapent juste après qu'elles se soient tapées elles ne sont plus indépendantes évidemment elles viennent de se voir d'accord donc quand vous promenez dans la rue vous connaissez personne très bien vous connaissez personne parfait vous vous cognez avec quelqu'un il vous casse le pied après vous avez repéré qui il est d'accord donc ça c'est pareil les particules une fois qu'elles se sont qu'elles se sont vues quelque part il y a une corrélation entre elles d'accord et donc quelque part votre votre bel état indépendant que vous aviez au début à chaque fois vous allez en fait vous avez le souvenir quelque part que vous avez tapé quelqu'un d'accord dans l'équation de Boltzmann ce que vous faites c'est que vous dites ah juste moi je ne suis pas rancunier je vais juste oublier ça d'accord et donc ce que vous faites c'est que vous dites ah mais en fait tes particules elles vont continuer à être indépendantes pour toujours parce que ok bon temps en temps on se prend une petite collision mais il y a tellement de gens franchement je vais en cogner donc dans un temps un je vais en cogner un nombre fini sur toutes les collisions possibles finalement ça fait vraiment une corrélation qui n'est pas très importante donc dans l'équation de Boltzmann ce que vous faites c'est que vous dites oh bah au fur et à mesure je fais comme si si je restais indépendant d'accord donc au départ je suis indépendant ça j'ai le droit je fais ce que je veux au début je dis ce que je veux sur ma probabilité au départ tout le monde est indépendant normalement si je suis vraiment bien la dynamique à chaque fois que je vais cogner quelqu'un je perds un petit peu de cette indépendance et je dis oh là là j'en perds pas beaucoup donc je vais faire comme si j'en perdais pas donc c'est ça l'approximation qui est dans Boltzmann c'est que je dis ah mais toutes les gens que je vais recroiser après en fait c'est relativement raisonnable de supposer que je les connais pas d'accord donc c'est une approximation et donc quand vous faites ça évidemment quand vous faites ça il y a quelque chose que vous perdez vous perdez de l'information d'accord c'est comme si vous allez dans la rue d'accord vous dites à chaque fois que je me valade à chaque fois que que je vais avancer à chaque fois que j'ai un croisement je peux tourner à gauche ou à droite je fais ça de façon aléatoire ok donc en moyenne je vais obtenir un chemin je vais avoir plein de chemins possibles si vous essayez de faire ça vous allez pouvoir prévoir assez bien à quelle vitesse vous vous éloignez de votre point de départ etc par contre je vous mets au défi de revenir en arrière d'accord si vous avez oublié si vous savez juste que vous avez tourné quatre fois à droite et quatre fois à gauche mais vous ne vous souvenez pas dans quel ordre il y a peu de chances que vous reveniez en arrière ici c'est pareil c'est à dire que à la fois de savoir juste ce qui se passe en moyenne donc de garder cette indépendance ça donne quand même une prévision de la trajectoire ou de l'ensemble des trajectoires possibles qui est assez bonne d'accord donc ce que vous allez vous allez obtenir une probabilité qui est assez proche de ce que vous allez observer et par contre revenir en arrière ça n'y comptez pas c'est pas possible vous avez perdu de l'information donc en fait ce qui se passe c'est à chaque fois que vous avez une collision vous perdez une partie de votre information et comme votre entropie elle mesure votre quantité d'informations enfin c'est moins l'entropie qui mesure votre quantité d'informations à chaque fois que vous avez une collision vous en perdez un petit peu donc la quantité d'informations elle elle est perdue d'accord mais par contre si la dynamique elle-même si je regarde une trajectoire là tout est bien tout est bien conservé d'accord donc vraiment ce qu'il y a à comprendre c'est que l'entropie c'est pas comme les autres grandeurs physiques c'est pas comme l'énergie l'énergie vous pouvez vous pouvez calculer l'énergie de une particule l'entropie de une particule ça ça existe pas l'entropie c'est une information statistique sur l'ensemble de votre de votre de votre de votre gaz ça veut rien dire de regarder l'entropie de une particule d'accord donc c'est là aussi qu'intervient la constante de Boltzmann elle vous explique comment vous pouvez calculer l'entropie quelque part à partir du nombre d'états microscopiques qui représentent qui sont qui est pour un état macroscopique donné mais voilà ce qu'il faut vraiment retenir c'est que dans cette équation de Boltzmann ça va vous donner quand même une bonne prédiction de la probabilité de ce qui va se passer mais par contre ça vous donne pas une prédiction déterministe c'est à dire que vous savez pas très bien qui vient de exactement où donc vous pouvez pas revenir en arrière vous avez perdu de l'information et c'est ça qui est mesuré par ce second principe de la thermodynamique donc c'est pas la dynamique elle-même qui vous permet pas de revenir en arrière c'est juste l'information que vous avez gardée sur cette dynamique d'accord au fur et à mesure que vous oubliez des trucs ce que vous avez oublié vous l'avez oublié tant plus pour vous d'accord mais la dynamique elle elle est bien réversible ok du coup peut-être que ici il va falloir que je fasse une comme c'est un petit peu compliqué et bien je voudrais faire une petite pause parce que peut-être que vous avez des questions d'ailleurs pour les questions attendez le micro juste pour que tout le monde puisse entendre merci oui merci j'ai une question par rapport au statut de l'entropie donc l'entropie ça va être une fonction la distribution de probabilité elle augmente avec le théorème H on regarde ça peut-être c'est un abus de langage comme une propriété du gaz il y a quelque chose qui augmente ça correspond avec le second principe de la thermodynamique et on est content mais en fait si on réfléchit enfin est-ce que ce que mesure l'entropie c'est pas plutôt un état de connaissance que moi j'ai du système plutôt que le système exactement c'est ce que vous vouliez dire tout à l'heure exactement et c'est pour ça que quelque part les travaux de Boltzmann sont un petit peu précurseurs de la mécanique quantique c'est que finalement ils se mêlent deux choses ce qui est la dynamique réelle du gaz et ce que moi je retiens comme information sur ce gaz et c'est deux choses qui sont différentes c'est-à-dire il n'y a pas de paradoxe parce que la dynamique elle-même du gaz elle, elle est réversible c'est vraiment mon billard je peux aller en avant en arrière mais ce que moi je sais sur ce gaz et bien au fur et à mesure que la dynamique avance j'oublie des informations et ce que j'ai oublié je l'ai oublié je ne vais pas le retrouver donc l'entropie elle est vraiment elle est liée à ma connaissance de ce que je sais du gaz et ça par choix alors quand je dis par choix c'est un semi-choix parce que si je rentrais un petit peu plus dans les détails c'est une information qui est codée sur des échelles de plus en plus petites et donc c'est juste parce que je n'ai pas une loupe un microscope suffisamment puissant pour garder toute cette information quelque part je n'ai pas trop le choix de la garder ou pas mais en tout cas ce n'est pas la dynamique elle-même qui n'est pas réversible c'est vraiment ma façon de la décrire qui n'est pas réversible donc oui il y a quand même et c'est pour ça que c'est pour ça que je pense que dans l'histoire de la donc j'ai dit dans l'histoire des maths c'est vraiment un pas en avant parce que c'est la première fois que quelqu'un écrit une équation pour une densité de probabilité d'accord donc ça c'est un pas en avant mais du point de vue de la physique c'est un pas conceptuel très important aussi parce que même si on l'a compris quelque part avec du retard dans l'oeuvre de Boltzmann il voit bien qu'il y a un petit problème autour de cette hypothèse de chaos mais ça introduit en fait dans la description du gaz mon point de vue d'observateur c'est à dire ce que je sais sur le gaz et je ne sais pas tout bonsoir je suis là je ne suis pas sûr d'avoir bien compris mais est-ce que ça voudrait dire que si on était capable de combler un petit peu l'approximation au niveau des collisions est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait donner un caractère réversible à la oui alors je pourrais répondre de plusieurs façons à cette question donc si il y a plusieurs façons de dire les choses d'une part si je suis capable de retenir de l'information qui a toutes les échelles donc là en fait je vais essayer d'expliquer ça un tout petit peu dans la dernière partie mais on peut obtenir on peut quand même justifier qu'on obtient l'équation de Boltzmann c'est une bonne approximation en un certain sens de la dynamique microscopique et c'est une approximation dans un sens où effectivement je vais oublier ce qui se passe en dessous d'une certaine échelle mais si j'étais capable donc tout ça c'est des expériences de pensée mais si j'étais capable de retenir toutes les échelles tout ce qui se passe à toutes les échelles et c'est vraiment des échelles de plus en plus petites donc des corrélations des échelles qui sont comme n'importe quelle puissance de la taille de l'atome donc la taille de l'atome c'est minus et il faut que je regarde n'importe quelle puissance de ça donc voilà concrètement je ne sais pas faire ça mais par contre effectivement si je garde toutes ces échelles et bien oui j'ai quelque chose qui est équivalent à mon système de départ et donc je n'ai rien perdu alors après il y a plusieurs niveaux de réversibilité donc ça c'est je dirais la réversibilité complète déterministe et puis après il y a une autre notion de réversibilité qui est la réversibilité stochastique qui est de dire je peux faire un truc qui est intermédiaire entre les deux c'est à dire ok je ne sais pas exactement de quel état je vais à quel état je vais mais par contre la réversibilité stochastique c'est dire j'ai la même probabilité d'aller de cet état-là à cet état-là que cet état-là à cet état-là et ça on peut le retrouver avec en regardant des quantités plus précises je dirais que cette probabilité-là et donc on obtient quand on regarde à l'échelle des grandes déviations je dirais juste un tout petit mot à la fin parce que c'est un petit peu plus technique mais on peut retrouver en étant quand même sans garder autant de détails je dirais que vraiment le cadre déterministe on peut retrouver déjà de la réversibilité stochastique donc je dirais il y a trois échelles il y a l'échelle où vraiment je suis au niveau du système microscopique là tout est réversible de façon déterministe je fais une trajectoire je reviens en arrière je reviens exactement à mon point de départ il y a la description de Boltzmann et puis toutes celles qui sont au-dessus c'est-à-dire toutes les descriptions hydrodynamiques qui sont compatibles avec Boltzmann qui là c'est irréversible et ça il n'y a juste rien à faire c'est irréversible voilà et puis entre les deux on peut trouver des descriptions un tout petit peu plus précises je dirais qui restent statistiques mais un tout petit peu plus précises et qui à défaut d'être déterministiquement réversibles le sont de façon stochastique mais en tout cas oui on peut retrouver de la réversibilité en gardant plus d'informations oui ça ne fonctionne pas très bien allo oui ok j'ai une question si l'entropie c'est une mesure de la perte d'informations et du coup est-ce que l'information c'est une quantité finie et du coup dans ce cas là l'entropie à un moment ça prendrait tellement sur l'information que ça serait une information négative ou alors à un moment l'entropie s'arrête ou alors l'information c'est une valeur de plus l'infini et du coup si on l'enlève avec l'entropie du coup on aura toujours la même quantité d'informations et du coup dans ce cas à quoi ça servirait de mesurer l'entropie vu que dans tous les cas on aurait à la fin la même quantité d'informations qui serait plus l'infini alors c'est une très bonne question il y a toujours ce problème de convention l'entropie des mathématiciens est l'opposé de l'entropie des physiciens donc en physique l'entropie croît en maths elle décroît donc de temps en temps j'essaye de prendre plutôt la convention des physiciens mais de temps en temps je me prends un peu les pieds dans le tapis donc disons qu'on va prendre l'entropie des physiciens pour l'instant donc c'est une quantité qui croît effectivement et alors elle s'arrête de croître un jour enfin en tout cas c'est une fonction qui va se stabiliser autour d'une valeur et cette entropie maximale en fait c'est l'entropie de l'équilibre donc en fait ce que prédit l'équation de Boltzmann c'est que votre gaz va donc typiquement vous faites un grand courant d'air dans cette pièce après vous fermez les portes donc au début ça va faire voler un peu vos papiers etc et puis au bout d'un moment il ne se passe plus rien le gaz est à l'équilibre en tout cas vous vous ne voyez plus de mouvement donc pour de vrai les atomes continuent à se balader un petit peu heureusement pour vous sinon il ferait très froid et voilà mais c'est ce qu'on appelle un état d'équilibre c'est-à-dire quelque part un état de désordre maximal donc ça c'est une bonne c'est une bonne c'est une bonne nouvelle c'est que le désordre un jour quand vous avez vous pouvez atteindre le désordre maximal voilà donc ça s'arrête de croître au bout d'un moment bon et après le résultat c'est qu'en fait vous avez essentiellement plus d'informations sur votre gaz à part de dire voilà donc l'état d'équilibre ça va être un état où c'est écho-probable de trouver les particules n'importe où dans la pièce d'accord et en vitesse c'est une distribution qui est une distribution gaussienne d'accord donc vous avez ça c'est quelque chose qui est régi par la température d'accord donc vous connaissez juste le nombre de particules dans votre pièce vous connaissez la température qui a priori ne va pas changer et voilà et donc vous obtenez donc au début vous pouvez faire une perturbation changer les choses vous agitez très fort etc donc vous allez voilà et puis après si vous arrêtez de perturber le gaz au début il va continuer un petit peu à bouger puis au bout d'un moment il ne se passe plus rien vous voyez un état d'équilibre donc il n'y a pas de vitesse moyenne la température la température et la température la même partout et la densité est la même partout voilà donc ça s'arrête quand l'entropie s'arrête de croître parce que vous avez atteint l'état d'équilibre et il ne se passe plus rien la dynamique c'est juste que la dérivée par rapport au temps c'est zéro voilà juste pour la partie historique vous avez dit que c'est avec Boltzmann qu'on avait la notion d'entreprise qui est liée avec l'information et du coup la seconde loi de la thermodynamique qui est formulée de cette manière là est-ce que la seconde loi n'existait pas déjà sous une autre forme ? en fait la seconde loi elle existe bien avant Boltzmann puisqu'elle existe pour tous les modèles qui sont hydrodynamiques donc qui sont des modèles moins précis qu'à Boltzmann ce qui est nouveau avec Boltzmann c'est que ça donne une version quantitative c'est-à-dire que j'ai une formule qui me donne l'entropie et du coup j'ai aussi une formule qui me donne la vitesse à laquelle cette entropie croît donc j'ai des formules pour à la fois l'entropie et la dissipation d'entropie c'est ça qui est nouveau dans le travail de Boltzmann c'est cette interprétation microscopique en fait de l'entropie et de la dissipation mais par contre le second principe de la thermodynamique c'est bien avant Boltzmann et là je ne m'aventurerai pas sur donner des noms parce que je ne suis pas très bien sûr il faut que j'avance ok ça ne va plus être très long parce que je voudrais juste dans le temps qui reste j'ai une question rapidement parce que là vous nous avez beaucoup parlé du fait que ça se justifiait et que c'était raisonnable de enfin qu'il y avait des explications raisonnables au paradoxe qu'on a vu mais je me demandais aussi à quel point c'était raisonnable le modèle des molécules qui se comportent comme des boules de billard et qui se collent les unes dans les autres parce que après je ne suis pas extrêmement versé dans le domaine mais j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même pas mal de phénomènes un peu contradictifs qui apparaissaient en mécanique quantique et je me demandais s'il y avait des manières intuites enfin déjà à quel point du coup cette hypothèse est donnée et si elle tient s'il y a des explications simples c'est complètement faux c'est pas enfin je veux dire donc ça c'est vraiment un modèle pour essayer de comprendre comment on fait une description statistique mais évidemment les atomes même dans le cadre de la mécanique classique dans le cadre de la mécanique classique on peut regarder des forces de type Van der Waals ou je ne sais pas quoi en tout cas c'est des forces beaucoup plus compliquées que juste une force par interaction par collision donc de toute façon ce modèle même en mécanique classique est très faux et par contre l'idée de comprendre justement ces paradoxes est-ce qu'on peut dériver comment se parle le modèle microscopique et le modèle statistique tout ça on peut le faire sur un modèle quelque part simplifié de forces d'interaction donc même en mécanique classique ce n'est pas vrai que deux atomes même en première approximation ce ne sont pas des boules de billard donc là ce qui m'intéresse c'est vraiment de comprendre le lien entre la dynamique microscopique et puis l'équation de Boltzmann mais l'équation de Boltzmann en fait elle peut coder des interactions beaucoup plus compliquées c'est un petit peu plus compliqué d'expliquer les choses mais elle peut coder des interactions plus compliquées et après effectivement si on veut même faire un modèle qui soit plus cohérent il ne faut pas regarder dans le cadre de la mécanique classique il faut regarder dans le cadre de la mécanique quantique et c'est encore plus compliqué d'obtenir des équations de type Boltzmann mais ça se fait aussi donc voilà moi ce qui m'intéresse c'est je dirais d'un point de vue théorique de comprendre le lien entre ces deux modèles enfin ces différents niveaux de modèles mais je ne prétends pas du tout que l'interaction de sphères dures est une interaction raisonnable au niveau physique bon j'avance un tout petit peu parce que je vois qu'on me fait signe que je suis en train de trader donc je voulais juste passer un tout petit peu de temps pour vous dire où est-ce qu'on en est donc 150 ans après le fait que Boltzmann ait écrit son équation donc c'est un encouragement si le coeur vous en dit à juste aller voir un petit peu ce qui peut se faire aujourd'hui et à voir surtout qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour demain donc si vous vous sentez des âmes de mathématiciens ou de physiciens il y a beaucoup de problèmes donc je voudrais vous faire un petit état des lieux je dirais de ce qu'on sait aujourd'hui parfois à des prix compliqués et puis à ce qu'on ne sait pas vous allez voir qu'en gros ce qu'on ne sait pas c'est plus que ce qu'on sait donc reste du travail à faire donc d'abord si j'écris l'équation de Boltzmann d'accord donc j'ai dit cette équation pas de problème dans les applications on l'utilise c'est comme ça encore une fois qu'on calcule typiquement donc c'est une équation qui est valable pour des gaz qui sont très raréfiés d'accord donc il y a des atomes mais quand même pas trop donc typiquement dans la haute atmosphère c'est un très bon modèle et donc on l'utilise en pratique mais la question c'est est-ce que déjà c'est un bon objet mathématique par exemple est-ce qu'il a une solution on a qu'une équation est-ce qu'elle a une solution alors la réponse c'est que si vous laissez votre gaz évoluer sans le forcer nulle part sans mettre des conditions aux bords étranges etc alors on s'est montré que et c'est très compliqué qu'il a une solution et c'est une solution dans un sens vraiment très faible et donc ça c'est ce qui a valu la médaille Fields à Pierre-Louis Lyon il y a quelques années voilà c'est pas du tout un travail évident je pense qu'avant le M2 c'est difficile de pouvoir comprendre un petit peu quelque chose à la preuve d'accord donc déjà que juste l'équation et une solution déjà c'est un truc qui est compliqué et puis un autre truc qui est compliqué qui a valu la médaille Fields à Cédric Villani et bien c'est que si vous attendez longtemps c'est ce que on discutait tout à l'heure et bien les solutions relaxent vers un état d'équilibre donc ça pareil et encore le théorème de Villani et des Villettes il est pas complet c'est un théorème conditionnel il dit si les solutions vérifient ci et ça alors je vais pouvoir montrer que ça relaxe vers un état d'équilibre et à peu près à quelle vitesse ça le fait d'accord donc c'est un théorème qui est conditionnel voilà ça c'est ce qu'on sait et alors tout le reste on le sait pas donc qu'est-ce qu'on sait pas on sait pas par exemple qu'il y a une seule solution vous me donnez une donnée initiale vous écrivez cette équation bon peut-être qu'il y en a une mais peut-être qu'il y en a plein d'autres d'accord donc ça c'est pas très en physique on aime jamais trop ça de se dire si c'est jeudi on sait pas du tout à quelle vitesse elle va vers l'équilibre c'est comme je vous dis c'est un résultat c'est le résultat d'Evilette et Villani mais c'est on peut dire quelque chose sur cette vitesse de relaxation vers l'équilibre que si on suppose plein de trucs sur la solution qu'on ne sait pas d'accord par exemple qu'il n'y a pas de vide par exemple qu'il n'y a pas trop de particules qui ont décidé de prendre toute l'énergie pour elles et de s'en aller très vite voilà donc il faut faire des hypothèses en plus pour pouvoir dire quelque chose sur la relaxation et puis alors le truc complètement dingue enfin qu'on ne sait vraiment pas faire c'est si j'impose un forçage donc par exemple je mets un radiateur tout au fond de la pièce ici d'accord donc la température ne sera pas la même au fond et jusqu'ici est-ce qu'on peut faire une solution ça on n'en sait rien d'accord donc c'est un objet mathématique qui est quand même très méchant on peut écrire une équation mais après c'est une autre question de savoir si on peut en faire quelque chose voilà après il y a le problème que j'ai mentionné au début qui est donc de dire on a dit qu'il y a plusieurs niveaux de modélisation donc il y avait ce niveau où j'ai toutes les particules que je regarde une par une et je regarde leur trajectoire il y a ce niveau macroscopique qu'on appelle donc toutes les équations de la mécanique des fluides typiquement les équations de l'air les équations d'Avi-Stokes et puis donc maintenant j'ai rajouté un peu de complexité dans l'affaire puisque j'ai rajouté une description intermédiaire qui est l'équation de Boltzmann et la question c'est est-ce qu'on sait faire le lien entre tous ces modèles alors là-dessus on ne sait pas faire grand chose donc ce qu'on sait faire c'est de passer de l'état microscopique à l'équation de Boltzmann donc montrer que l'équation de Boltzmann c'est quand même presque sûrement donc sauf avoir vraiment pas de chance c'est quand même ce que vous allez observer d'accord et donc ça on sait le faire pour un temps minus c'est à dire qu'en moyenne chaque particule aura eu moins d'une collision donc ça en fait beaucoup quand même parce qu'il y a quand même beaucoup de particules donc il y a quand même beaucoup de collisions mais c'est vraiment un temps minus donc rien à voir avec les échelles de temps on va voir de la relaxation vers l'équilibre etc d'accord donc on sait on sait comprendre cette transition là mais vraiment dans des situations en fait qui sont pas très physiques c'est à dire sur un temps qui est tellement petit qu'il ne se passe pas grand chose on voit quand même que l'entropie augmente donc on a quand même une compréhension fine de ce mécanisme de ce paradoxe mais voilà alors on sait faire un petit peu mieux si on n'est pas loin de l'équilibre d'accord si vous partez pas loin de l'équilibre vous faites juste bougez pas trop fort là on sait on sait comprendre sur des temps beaucoup plus grands voilà et maintenant si vous partez de l'équation de Boltzmann vous partez des solutions moi ce n'est pas unique dans certains régimes on sait comprendre comment on va de l'équation de Boltzmann typiquement aux équations de Navier-Stokes donc on comprend finalement comment partir de l'équation de Boltzmann on peut trouver à la fois la viscosité d'un fluide etc donc on sait calculer la viscosité à partir de l'équation de Boltzmann et des interactions d'accord mais ça c'est pareil il reste énormément de questions ouvertes donc typiquement on ne comprend pas bien les effets de compressibilité on ne comprend pas bien voilà donc il y a tout un tas de choses qu'on comprend très mal je ne parle pas de tout ce qui se passe près des bords où il y a des instabilités dans tous les sens et donc tout ça c'est très ouvert d'accord et alors quelque chose qui est encore plus ouvert c'est comment on passe directement de là à là alors ça il y a juste quelques résultats très récents tout près de l'équilibre on s'est passé de l'équation typiquement des atomes ici à l'équation de Fourier voilà dans des régimes vraiment super particuliers vous voyez que ce qu'on sait faire par rapport à ce qu'on ne sait pas faire c'est pas grand chose et puis voilà je voudrais terminer par ce dernier encore une autre sorte de problème donc j'ai dit l'équation de Boltzmann si je regarde cette flèche que j'avais ici pour passer du microscopique ici à l'équation de Boltzmann on a dit tout à l'heure en fait l'équation de Boltzmann on l'obtient quand on oublie plein d'informations donc en fait l'équation de Boltzmann il faut vraiment y penser comme une loi des grands nombres qui est associée à cette dynamique des particules donc si vous regardez l'évolution vous regardez une particule typique vous regardez comment elle évolue ça, ça vous donne l'équation de Boltzmann presque sûrement ce que vous allez voir c'est une trajectoire qui ressemble à l'équation de Boltzmann c'est presque sûrement d'accord et donc ou en moyenne en moyenne vous obtenez l'équation de Boltzmann presque sûrement mais quand même vous avez d'autres trajectoires qui fluctuent un petit peu autour et donc vous pouvez faire deux choses si on vous dit loi des grands nombres et que vous avez fait un petit peu de probabilité vous dites ah mais quand j'ai une loi des grands nombres après je peux essayer d'aller regarder comment ça fluctue autour de la loi des grands nombres et donc il y a deux résultats je dirais qui vont un petit peu au-delà qui permettent notamment de retrouver des phénomènes de réversibilité stochastique c'est de regarder ok la trajectoire la plus probable c'est celle de Boltzmann mais si je regarde plein de trajectoires réelles qu'est-ce que j'observe ? j'observe qu'en fait ces trajectoires c'est Boltzmann plus une fluctuation et cette fluctuation elle est l'ordre de 1 sur racine de n d'accord ? donc c'est l'équivalent du théorème centrale limite donc ça on peut le justifier sur le même temps en gros qu'on peut justifier l'équation de Boltzmann donc on peut trouver les fluctuations autour de Boltzmann et puis après vous pouvez poser la question par exemple quand je vous ai montré le petit film avec les Smarties quelle est la probabilité de voir ça ? d'accord ? donc ça c'est ce qu'on appelle les résultats de grande déviation donc vous donnez une trajectoire qui a priori n'est pas celle que vous voyez qui n'est pas la solution de Boltzmann est-ce que quand même vous pouvez l'observer ? et la réponse est oui vous allez pouvoir l'observer mais avec une probabilité qui est exponentiellement petite et vous pouvez calculer cette probabilité d'accord ? c'est ce qu'on appelle les résultats de grande déviation et ça ça vous permet de retrouver la réversibilité c'est à dire que ah bah oui en fait presque tout le temps je vois Boltzmann mais je peux voir aussi plein d'autres trucs avec des probabilités exponentiellement petites ça ça me permet de retrouver la réversibilité stochastique d'accord ? donc quelque part comme on est dans une description probabiliste on peut faire mieux que l'équation de Boltzmann parce qu'on peut caractériser toutes ces fluctuations donc ça c'est aussi un sujet très actuel de recherche voilà où il y a quelques résultats mais comme pour l'équation de Boltzmann c'est sur un temps minus donc physiquement c'est pas complètement satisfaisant voilà ici je vous ai mis quelques noms de gens qui dans ces dans je dirais les 30 dernières années ont fait des avancées significatives sur ces différents problèmes mais comme vous voyez il n'y a plus qu'à rajouter le vôtre quand vous aurez quand vous aurez réfléchi aux nombreux problèmes ouverts qui restent voilà je m'arrête là et je vous remercie beaucoup de votre attention merci beaucoup merci beaucoup Laure merci Benoît merci à tous nous n'allons pas avoir le temps de prendre des questions parce qu'on est censé partir en 5 minutes là mais je voudrais quand même vous annoncer la prochaine conférence le 8 février donc Grégory Mirmont de l'ENS Lyon nous parlera de Blaise Pascal géomètre du hasard au même endroit à la même heure merci encore Laure je vous souhaite à tous une très bonne soirée merci à tous 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 Merci.